En pleine promotion de son spectacle, Kev Adams enchaîne les plateaux de télévision. Sauf que cette fois, rien ne se passe comme prévu. Dès qu'on allume la radio ou la petite lucarne, Kev Adams apparaît comme par magie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le mois de décembre, il n'a pas chômé. De surcroît, l'équipe d'Objector l'a trouvé à la hauteur en tant que parrain du Téléthon. Mais ce n'est pas le seul projet qui l'anime. Dans quelques jours, la cinquième saison de Masked Singer. Même s'il a eu quelques couacs avec la production, il compte bien donner du fil à retordre à ses adversaires. Enfin, en tournée pour son spectacle, il veut se justifier sur son contenu. Invité dans la seconde cuvée de zen, Kev Adams a, l'intention de dévoiler une partie de ses démons. Comme il l'a mentionné à plusieurs reprises, ça lui tient, peur de confier ses complexes à son public. Sauf que les deux animateurs de Twitch, télévision ne l'entendent pas de cette oreille. Dès les premières minutes, ils vont faire vaciller son précieux équilibre. Combe de l'horreur, il déboussole au point, qu'il en aura le souffle coupé. Mais que s'est-il passé pour que l'ex-Diris Mittenard arrive à ce stade ? Point d'interrogation tout d'abord, il lance un drôle de défi à Kev Adams. Après avoir évoqué ses débuts, et donc le feuilleton mythique, Soda, il met les pieds dans le plat. Même s'il sent à l'étroit, le comédien a conscience qu'il n'a pas le choix. Sous la pression des deux présentateurs, il accepte de refiler ce costume. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, ils insistent pour en savoir, un peu plus sur la fameuse polémique de l'accent asiatique. Cette fois, c'est la goutte d'eau. On ne le sait pas, toujours mais le plus grand ennemi de Kev Adams.C'est lui. Aussi bizarre que cela puisse paraître, son physique, lui a souvent causé du tort. Doutant en permanence de sa silhouette, il précise qu'il ne pourra jamais oublier les brimades subies à cause, de son surpoids. Les larmes aux yeux, il souligne qu'il connaît la définition de la stigmatisation. Victime de harcèlement scolaire à Neuilly, il a des difficultés à s'intégrer auprès de ses petits camarades. On m'appelait Boubou Rue. J'avais 13 ou 14e d'an, c'est l'époque du collège, et c'est peut-être, celle, où les mômes sont les plus violents entre eux d'ailleurs. Plus le temps passe, plus le malaise s'installe. C'est l'évidence, il ne supporte pas de regarder ses promis sketch temps la pression est encore forte. Ce cap de la trentaine qu'il vient de franchir, il le redoute comme la peste. Pour conclure sur une note joyeuse, Objeko a sélectionné un extrait du numéro de Zen. Face à cette blague de mauvais goût, le visage de Kev Adam se décompose, il semble prêt à s'enfuir par une porte dérobée. Or, une fois l'émission diffusée, ses admirateurs ne tarifent pas d'éloges à ce sujet. Chose rare, les athées n'ont aucun reproche à balancer. Être en top tendance Twitter, c'est une position confortable. En somme, ils ne regrettent, finalement, pas d'être venus.